C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, pour te ramener cette dose de saveur exclusive dont tu raffoles et dont j'ai le secret. Donc aujourd'hui, nous allons à l'avant-première exclusive parisienne du nouveau film d'Oliver Stone qui s'intitule Savage. Et tu es censé savoir que chaque film d'Oliver Stone est un événement car Oliver Stone est un réalisateur culte. Je ne vais pas te citer toute sa filmographie parce qu'il a une très très grosse filmographie. Je vais juste te parler de trois films de sa filmographie qui, moi, avant-tard, m'ont vraiment marqué. Donc tu as le fameux Tueur Né, tu as le fameux U-Turn et tu as le fameux Any Given Sunday, L'Enfer du Dimanche. C'est vraiment trois films de Oliver Stone qui m'ont vraiment marqué, dont U-Turn parce que, bon, tu es censé savoir que Vantard possède la carte passe depuis neuf ans. Donc c'est-à-dire depuis 2003 et en moyenne, je vois 150 films par an. Donc dans ce cerveau, into this brain, je peux te dire qu'il y a des giga octets de films que tu ne posséderas jamais, mon cher Loulou. Et pour en revenir à U-Turn, c'est vraiment un des premiers souvenirs cinématographiques que j'ai. Donc ce film est sorti en 1997, j'avais 15 ans. C'est avec Sean Payne et Nick Nolt et Jennifer Lopez. Et si tu ne l'as pas vu, déjà, je te somme de voir ce film. Il y avait aussi Joachim Phoenix. Et moi, à l'époque, du haut de mes 15 ans, c'est vraiment un film qui m'avait marqué et qui m'avait transcendé. Donc ce film en question s'appelle U-Turn et il est sorti en 1997, réalisé par Oliver Stone. Donc ce soir, on va aller à l'avant-première exclusive à Opéra. Toi-même, tu sais, tu vois, toi et moi, nous n'avons pas le même standing. Et en plus de ça, il y aura l'équipe du film, Black Lively, Benicio Del Toro, John Taravolta, le mec qui a joué dans John Carter et Battleship, Salma Hayek, et j'en passe, et des meilleurs. C'est parti, on y va. 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 Le business est non-violent à 99%. Le 1% restant, c'est le boulot de John. Quoi ? Vous avez une affaire réglo, les petits gars. Mais maintenant que les cartels débarrent chez nous, ils veulent du Bel et Sean dans leur rayon gourmet. Je vous aime, vous savez. Maintenant, on est tous les trois. Et oui, je suis avec les deux. C'est à vos méthodes que nous voulons nous associer. On ne bosse pas avec vous, le prenez pas mal. Je crains que notre client ne le prenne très mal. On va leur apprendre le respect. J'ai trouvé, j'ai trouvé leur point faible. Oh non. Moi, je choisirais plutôt la négociation que la décapitation. Ils ont enlevé haut et je ferai n'importe quoi. Tu m'entends ? N'importe quoi pour l'accupérer. Tu viens de point garder un agent fédéral. Tu débarques chez moi. Tu menaces mes filles. Tu ne sais pas que j'ai des caméras partout dans la maison. Quand je vous serai tué, toi et tes filles, je cramerai la baraque. Sept de mes hommes abattus. Je vous avais dit qu'ils viendraient me chercher. Stop. Il y a un truc tordu dans ton histoire d'amour, chéri. S'ils nous croient faibles, tôt ou tard, faudra les tuer. Bon, je vais te donner mon point de vue, ma chronique à chaud. Mais avant d'introduire cette chronique, je voudrais balancer une petite anecdote perso. Pour tous ceux qui ont comme film de chevet le film Scarface, sache que c'est Oliver Stone qui a écrit le scénario de Scarface. Et quand il a écrit, il était à Paris même. Donc ça, c'était pour l'anecdote perso. Donc à chaud, c'est un bon Oliver Stone. C'est-à-dire qu'Oliver Stone renoue avec le succès après des bananes comme Alexandre, W ou World Trade Center. Donc, ce n'est pas son meilleur film, mais c'est un film de très bonne facture. Donc une réalisation nerveuse, musclée, une bande son tonitruante. Tous les protagonistes du film même performent, que ce soit Salma Hayek, que ce soit Benicio Del Toro, que ce soit Taylor Kitsch, il me semble, le mec qui joue dans John Carter et Battleship. Que ce soit le mec qui joue dans Kick-Ass aussi, que je n'avais pas mentionné. Donc voilà, ils performent vraiment tous. John Travolta, Benicio Del Toro, Salma Hayek. Donc, voilà, je ne vais pas te faire le pitch du film. Il faut aller le voir. Donc voilà, c'est une histoire de trahison. Ça parle de drogue. Ça parle de loyauté, de trahison. Mise en scène nerveuse, de l'action, de l'humour. Et bon, ils nous ont vendu un peu du rêve. Ils nous avaient dit qu'il y aurait Oliver Stone plus l'équipe du film. Mais il n'y avait que Oliver Stone. Mais malgré ça, on a eu le droit, après le film, à un masterclass de une heure. Avec Oliver Stone qui nous a fait un vrai débrief du film. Et en plus, un débrief en français. Oliver Stone parle très bien la langue de Molière. Donc voilà, Oliver Stone renoue avec le succès. Voilà, il avait fait ces temps-ci les W, les World Trade Center. La Alexandre, ce n'était pas trop ça. Là, franchement, ton aura pour ton oseille. Le scénario est pas mal du tout. Donc en fait, c'est adapté d'un bouquin. Et avant même que le bouquin sorte, Oliver Stone avait déjà acheté les droits du bouquin pour l'adapter au cinéma. Donc voilà, t'as de l'action, t'as de l'humour, t'as du suspense. Le scénario est bien ficelé. La réalisation est nerveuse. Donc je vous conseille d'aller le voir. C'est un bon Oliver Stone. Et voilà, donc c'est à peu près tout. C'était Tonga Vantard. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501